Emma dans Graines de Stars, mesdames, messieurs. Alors Florent, vous êtes bariton Martin et Camille, vous acceptez. Est-ce que vous trouvez qu'elle chante bien ? Elle chante très bien. Elle chante très bien, voilà. Elle chante très bien. Alors là, à Graines de Stars, vous êtes pétrifiés. On le voit d'ailleurs quand vous chantez la chanson. Et vous terminez, Emma, quatrième sur quatre. Ce qui veut dire dernière pour parler franchement. Encore perdue. Encore perdue. Une fille qu'on a attendue huit ans, alors. Elle est dans le bouquin, ça. Il y a tout dans le bouquin. Le bouquin est très cru, hein. Après ça, elle a fini quatrième. Elle a fini quatrième. T'imagines les autres ce que c'était. Excuse-moi, c'est carrément minable. Minable. On ne peut pas faire pire sur quatre. C'est vrai. Les autres, c'était encore mieux. Vraiment. Et là, vous en êtes où, là ? Justement. Après Graines de Stars, effectivement, Emma a un petit passage à vide. Elle a été obligée de faire les premières parties de Carlos, les premières parties de Gold, les premières parties d'Emile. Et quand vous recevez le dossier de la Starhack, vous ne répondez pas tout de suite. C'est-à-dire que vous le laissez traîner. Pourquoi ? Au début, j'avais un petit peu aussi d'a priori comme peut en avoir un peu tout le monde. Et je me disais, bon, quand même, je vais essayer d'y arriver par mes propres moyens. C'est peut-être un peu choisir la facilité. Enfin, même si je n'étais pas du tout persuadée d'être sélectionnée. Il n'y a rien. Mais c'était un concept. Et puis je me disais, putain, elle est enfermée pendant tout ce temps. Oui. Finalement, vous rechignez un peu, vous envoyez le dossier et vous êtes retenue. Oui. Et là, quand vous arrivez, la première question que pose le mec, tu te trouves belle ? Oui. Il m'a dit ça. Vous avez répondu quoi ? J'ai dit, agréable à regarder. Oui. Je n'allais pas lui mentir. Je n'allais pas faire la fausse en disant, non, je me trouve trop moche, je suis trop complexée, je suis trop mal dans ma tête. Et quand elle vous a dit, tu t'habilles toujours à chier comme ça, vous avez dit quoi ? Bah, que c'était mon style et que... Oui. Vous n'êtes pas démentée, quoi. Non, mais je voyais des nanas qui ressortaient et qui se mettaient à chialer en disant, mais quelle salope et tout. Vous avez dit, casse les gens comme ça pour voir si t'as rejeté. Non, moi, je savais qu'il fallait le prendre... Ça va être horrible, ces casting. Moi, je savais qu'il fallait le prendre un peu au deuxième degré. Et le 21 août, Alexia vous appelle et le 31 août, tout commence, Emma. Vous arrivez à Paris, vous êtes prise en main, vous faites de la promo toute la journée, des interviews, des photos. Vous avez une vie de star du jour au lendemain. Et le soir, la première émission, vous êtes énervés parce que vous découvrez le sujet filmé qui a été fait sur vous et votre famille. Et votre père, bon, il a un peu des phobies, votre père, mais là, c'était quand même... Il parlait d'une terrible maladie. Oui. Donc, vous êtes aperçu tout de suite, c'est des arnaqueurs, là. Ben déjà, oui, il y a eu deux choses sur le premier prime. Il y a eu ce petit reportage. Donc, petit hic. Et puis, deuxième hic, ça a été quand même la vague de fiançailles. Ah oui, elle s'est raconté cette histoire. Oui, c'est-à-dire que Ulrich, il ne voulait pas du tout vous offrir une... Alors, oui, mon ex, petite amie... Tu te souviens de Fabien et d'Ulrich ? Voilà, la grande histoire, c'est qu'en fait, on s'est toujours demandé si Emma s'était tapé, Fabien. Et en tous les cas, elle a quitté Ulrich. Voilà, oui. Alors, la vague des fiançailles, racontez-nous. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé Ulrich quelques jours avant l'émission, qu'ils lui ont dit que tous les proches allaient offrir un petit cadeau au candidat sur le prime. Et donc Ulrich a opté pour une bague, mais ils lui ont évidemment dit, un petit bijou, ça serait sympa. Il a dit, oui, ben, elle aime bien les bagues, je vais lui offrir une bague. Alors, ils lui ont dit, est-ce que ça serait une bague de fiançailles ? Alors, il a dit, non, on n'est pas prêts pour ça, bon, on est trop jeunes, machin. Il arrive sur le prime, déjà, on lui avait proposé de lui payer la bague, il avait refusé. Et on lui a même dit, si, par hasard, vous voulez vous fiancer, vous marier et tout, on vous paye le voyage de noces, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, bref. Il arrive sur le prime et puis, il voit qu'au fur et à mesure des reportages, que personne ne vient offrir des cadeaux. Alors, il va voir la prod et il fait, bon, excusez-moi, mais moi, je ne montre pas si les autres ne le font pas, quoi, c'est ridicule. La prod fait, si, 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 tu vas le faire. Il fait, non, je ne le ferai pas. Donc, super énervé, ok, va te rasseoir. Bon, alors, il croyait être tranquille, il va se rasseoir. Deux minutes avant mon passage, on l'attrape, on le colle sur le plateau, on le jette sur le plateau et Nico s'annonce la bague de fiançailles. Ils vous ont piégé, quoi. Ouais, un peu. Mais c'est pour ça que moi, j'ai eu un peu les boules. C'est pour ça que moi, j'ai eu les boules là-dessus. Mais je veux dire quand même que non plus, je ne crache pas non plus dans la soupe, parce que sinon, je n'aurais pas l'occasion de faire tout ça. Bien sûr, non, non, mais bien sûr. Tout ce que je veux faire, etc. C'est juste le système que je trouve assez dégueu. Et j'aimerais bien qu'il change, parce qu'en soi, c'est bien. C'est bien pour des jeunes d'aller dans une école et d'apprendre tout ce qu'on a appris, de faire autant de rencontres et de faire autant de choses. C'est très bien. Maintenant, on a rencontré Armand d'Altaï. Il y a un autre truc qui était dégueu, c'est la bouffe. Vous dites, c'est incroyable. Une émission avec un budget aussi colossal. Nous, il a fait la bouffée aussi mal. C'est ça ? En fait, c'était de la bouffe industrielle. Oui, il ne les faisait pas dormir alors qu'il n'est pas à bouffer. Ce qui fait que le soir de la demi-finale, vous êtes une loque humaine. C'est vrai. Elle n'a qu'une envie, Laurent. Elle n'a qu'une envie, c'est partir ce soir-là. Elle ne veut pas gagner. Elle voit Nolwenn gagner. Elle ne veut pas gagner. Elle se dit, je vais me casser d'ici. Non, c'est vrai. Moi, j'ai suivi ça de très près. J'étais un fan. Je ne manquais pas une émission. Nolwenn avait un côté premier de la classe. Alors, toi, c'était avec Fabien, mais on ne pouvait rien faire avec un élève. Elle, c'était quasiment avec un prof de musique, etc. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Attendez, attendez. Je veux dire que... Non, mais c'est tout ce que je veux dire. Non, mais attends. Nicolas, attends. Non, mais c'est important. Mais calmez-vous. Non, mais c'est drôle qu'il parle de sitcom parce que nous, on a eu l'impression d'être des acteurs de sitcom. Et ce que vous avez vu, c'est les 40 minutes du résumé, évidemment. Et c'était un sitcom. C'était une série de télévision. C'est ça qui nous a traumatisés. C'est que nous, pour nous, on était en train de vivre notre vie. On était en train de vivre notre rêve, notre passion. On est sortis de là, putain. Tous ces gens-là ne nous ont quasiment jamais rappelés pour nous demander des nouvelles, pour nous demander comment ça marchait. Pour nous, ils s'en foutent. On était de la viande. Et c'est ça qui nous a dégoûtés. Puis là et le 57 j' Travel. Sous-titrage FR ?